Accepter les ajustements Au quotidien, les projets finaux correspondent rarement à ce qu'on avait en tête au début. Pourtant, on veut bien faire, anticiper, essayer de nouvelles choses. C'est la même chose en entreprise en cas d'investissement, de déménagement, de réorganisation. On ne peut jamais tout prévoir. Quand il faut apporter des corrections tardivement à un projet, l'équipe qu'il a pilotée est parfois dissoute. Il n'y a plus de budget, c'est plus complexe et ça crée des tensions. Alors, les ajustements, autant les prévoir. D'abord en phase de conception, en associant les salariés. Avec des modèles, des plans, des maquettes ou des tests de grandeur réelle pour pouvoir se projeter. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir apporter des corrections au cours de la réalisation du projet. Plus il devient concret, et mieux on voit ce qui va ou ce qui ne va pas. Ne pas oublier de prévoir des ajustements après que le projet a été livré. Et oui, un projet, ça ne se finit pas le jour de l'inauguration. Savoir que des ajustements seront possibles, ça rassure les salariés et ça peut éviter les phénomènes de résistance. Les ajustements, c'est tout au long du projet. Et les lundis seront plus faciles.